Et bonjour tout le monde, bonjour, coucou, ah là là, on a déjà plein de petites icônes qui bougent dans le chat, salut, coucou, merci, et puis bienvenue, bienvenue Nelly, je sais même plus comment je dois t'appeler maintenant, mais dans le chat on te voit Nelly Chadour, donc... Bah tu vas continuer Nelly Chadour, c'est pas très grave, hein, même si bon maintenant j'ai révélé ma vraie identité comme Batman, c'est normal, je crois, ma presque vraie identité, hein. T'as presque vrai. Mais on va continuer, on va dire, comme tu t'affiches en étant Nelly, histoire que les gens suivent un petit peu, je vais continuer à dire Nelly. Oui, très bien, ok. Voilà, donc bienvenue et merci d'être là pour discuter de Punchline, voilà, et puis d'essayer, de peut-être dépoussiérer un petit peu les auteurs du 19ème que je trouve chiant comme la pluie et je sais que tu es là pour les défendre parce que tu les aimes je ne vais pas défendre que les auteurs du 19ème, il y en a un que j'aime beaucoup aussi qui est du début du 20ème, c'est Marcel Proust ah ouais parce que tout le monde parle avec des idées préconçues sur lui mais il y a des passages assez rigolos et bon c'est un et j'ai pris dans le contexte de l'époque ça peut être une lecture enrichissante sur la société du début du 20ème et assez proche de la société actuelle finalement c'est peut-être même le plus triste tu vois quand je retombais sur des textes de courteline et que je me disais waouh en fait ça marche toujours et ça m'a fait de la peine parce que je me dis d'accord en fait pour eux c'était déjà pourri et tu lis ce qu'ils ont écrit parce qu'ils étaient vénères et à l'arrivée ça marche toujours on est toujours vénère pareil c'est... voilà sauf que là bon pour Proust c'est vu du côté de la lorniette des privilégiés et tout mais t'as le narrateur qui a un certain recul par rapport à ces sociétés de caste où tout est dans le paraître où il faut pour être quelqu'un il faut être une nuit dans les salons les plus potés enfin bon ça reste toujours un système de clan comme on peut le voir maintenant encore et il les tourne pas mal en ridicule il y aura pas mal de passages assez rigolos sur comment il les perçoit finalement ouais ça ça fait un plaisir donc déjà voilà déjà je vais commencer par dire aux gens qu'ils ignorent peut-être qu'il y a en ligne des tas de possibilités pour pouvoir lire ces livres gratuitement et sans pirater quoi que ce soit s'il vous plaît c'est disponible parce que c'est dans le domaine public tout simplement et vous pouvez y accéder de plein de manières différentes alors il y a un site qui s'appelle nos livres.net et qui va être un peu un portail vers plein d'autres sites que vous voyez ici la wiki source Gallica Gutenberg la BNR tout ça et vous pouvez également bien sûr aller directement sur Gallica qui peut paraître un petit peu fouillis par contre je vous l'accorde et qui n'offre pas vraiment de confort de lisibilité comme vous le voyez ce sont des scans d'anciennes éditions alors en ça je trouve que c'est super charmant et ça peut donner accès à des éditions voilà que potentiellement vous et moi on n'aurait jamais entre les mains donc ça c'est super mais après en termes de confort de lisibilité c'est pas oufissime voilà mais ça a le mérite d'exister et ça peut vous donner accès à plein de choses c'est là et c'est gratuit et vous pouvez télécharger des PDF parfois des EPUB ou des TXT c'est très rare mais comme c'est un passage automatique du PDF au numérique il y a beaucoup de lettres qui sautent de mots qui vont être mal mal reconnus donc pas ouf voilà ensuite il y a Atramenta qui a ah bah tiens je ne sais pas voilà pardon je voulais vous montrer comment on téléchargeait mais décidément voilà plutôt en direct ouais ouais Atramenta qui a plein de trucs alors ils n'ont pas que du domaine public qu'ils ont aussi des textes qui sont postés par des gens qui écrivent et qui mettent ça en accès libre un peu comme bon sang j'ai un trou de mémoire comment ça s'appelle le truc Wattpad Wattpad voilà Wattpad ou il y en a un autre un nouveau là qui fonctionne pareil pareil même combat mais là c'est on peut on peut télécharger sous forme de EPUB PDF Kindle ou même encore autre chose je ne sais plus un format un format Word libre donc voilà on peut télécharger plein de trucs sur Atramenta après évidemment il y a Gutenberg qui est une plateforme qui est en anglais mais qui a des livres dans plein de langues différentes donc ça c'est vraiment super trop cool de la mort voilà je ne sais plus trop comment est-ce qu'on a les langues mais voilà ici les langues vous pouvez les choisir voilà breton s'il te plaît tu veux lire des livres en breton allez est-ce qu'ils ont des choses en breton oui voilà et j'espère que ça vous calme ce qu'il faut d'accord bon j'y comprendrai rien mais ils ont des livres en breton enfin ils en ont au moins un et ça ça calme voilà donc après il y a Bookineux bon courage ouais bon courage après il y a bouquineux.com qui est un site je crois québécois je crois et là c'est pareil il y a plein d'auteurs et vous cliquez dessus sur ce que vous voulez et après et bien on clique dessus et on peut le télécharger en e-pub ou en pdf grande classe voilà feedbook.com bon ben même combat voilà et par contre alors il faut peut-être qu'il faut créer un compte chez eux ça je sais pas j'ai pas essayé et apparemment ils vont changer pour peut-être devenir payant attention donc il faut peut-être en profiter maintenant après on a ebookgratuit.com qui n'est pas un truc de piratage qui est véritablement pour les des livres dans le domaine public et wikisource pardon qu'est-ce que tu disais je t'ai pas entendu non non parce que ebook.com je l'avais part sur un truc de piratage et pour faire mon compte oui oui moi aussi au début parce que le nom est pas forcément hyper engageant mais non parce que j'y suis allée j'ai vérifié non voilà c'est du domaine public qui vous est proposé voilà donc il y en a d'autres des sites mais voilà il y a déjà tous ceux là sur lesquels à mon avis si vous piochez sur ne serait-ce qu'un de ces sites vous avez de quoi lire pendant une vie entière donc je pense que voilà cadeau c'est bien aussi avec les classiques justement c'est que même sur internet tu vois tu trouves tellement de trucs pour éplucher l'oeuvre la démonter l'expliquer donner enfin révéler les nouveaux aspects ou autre bon bah l'aborder en tout cas avec tous les outils nécessaires sans se sentir paumé ou avec un prisme qui peut t'aider quoi oui il y a même il y a même des chaînes youtube qui qui parlent de littérature classique et qui vont expliquer des oeuvres et enfin bon il y a plein de ressources quoi donc voilà voilà c'est cool il y en a beaucoup oui oui Rebecca il y en a un bon paquet il y en a vraiment beaucoup et il y en a même plus que ça mais c'est pas la peine qu'on passe deux heures là dessus c'était juste pour montrer que il y avait plein de ressources il y en a vraiment vraiment beaucoup et il n'y a pas besoin d'aller pirater quoi que ce soit tout ça c'est libre d'accès et c'est la bonne nouvelle du jour quoi voilà parce que c'est cool quand même on va être de compléter un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui parce que j'ai bien peur qu'on ne passe que sur volée sachant qu'on était censé être combien de calces à l'origine bah après tu sais c'est toujours pareil quand on fait des lives je demande à plein de gens parce que je sais que c'est pas facile d'être disponible et voilà et puis on se met pas la pression non plus on discute et écoute je suis sûre que toi déjà tu es un puits de science comparé à moi en termes de littérature classique parce que bah parce que tu aimes ça et que moi j'avoue non tu vois la thématique de la punchline c'est parce que je maîtrise je maîtrise n'importe quoi je maîtrise le plus non mais justement alors moi non plus mais justement tu vois je me disais tiens bah c'est peut-être cette approche là qui fait que ça nous paraîtra peut-être moins chiant après c'est ça chiant c'est toujours c'est toujours libre interprétation je pense que quand on s'intéresse à l'âme humaine en général bah c'est pas chiant du coup parce que ça parle beaucoup de ça et de et puis d'un point de vue historique si on s'intéresse à ce qu'a été la société à un moment donné bon bah c'est c'est une mine d'or aussi quoi c'est parfait c'est exactement ce qu'il vous faut parce que bah ces auteurs là c'est ça qu'ils vont raconter moi c'est ce que j'essaie d'éviter justement le quotidien c'est de la merde la vie c'est de la merde donc moi si c'est pour me raconter bah ces trucs qu'on vit et qu'on voit bah non en fait c'est gentil mais non voilà je passe mon tour quoi sauf quand j'avoue c'est pour ça aussi que j'ai accroché sur des auteurs comme comme Courte Ligne par exemple c'est quand ils vont être vraiment extrêmement acides et acerbes et et limite méchants et que et que vraiment ils vont bah pas arrêter de pointer du doigt les défauts des gens et les dénoncer et voilà et les traiter de con quoi clairement parce que bon Courte Ligne voilà il y va quoi moi je connais très mal Courte Ligne donc c'est à dire qu'après il faut aimer le théâtre aussi et moi j'aimais déjà lire Molière et tu sais quoi je trouvais qu'il y avait déjà ça dans Molière Molière il se moquait des gens et je le retrouve et c'est ce que j'aime au final dans le théâtre j'aime la comédie j'aime j'aime quand c'est sarcastique et parce que dans le théâtre il y a de l'action il n'y a pas tellement le temps de de s'ennuyer il n'y a pas le budget il faut rendre il faut rendre la minute sur scène relativement efficace donc voilà on n'a pas c'est pas comme dans c'est pas comme dans Frankenstein où tu passes un chapitre entier à regarder l'herbe qui pousse sur les coteaux de la montagne quoi voilà en même temps tu vois ça c'est les fragments du romantisme où on se on se bobit devant la nature c'est ça et moi clairement bon comment te dire la nature la nature et moi c'est pas qu'on s'entend pas d'accord c'est c'est juste que ben elle vit chez elle et moi je vis chez moi voilà tu vois et parce que la base on est tous chez la nature et c'est très bien comme ça voilà parce que bon ben les fleu fleurs et les arbres et tout ça c'est bien c'est bien mais je m'en fous un peu voilà c'est pour ça qu'on parlera pas de coteau brillant qui était un des grands romantiques qui adorait se perdre dans la contemplation de la nature ben justement tu vois ici il est perdu et j'irai pas le chercher qu'il y reste avec sa tante et puis voilà écoute il apprend à se faire du feu dans la forêt rien à foutre j'y vais pas du tout là tu confondes pas ce qu'avec Jack London ça marche aussi ça marche aussi non mais c'est un peu plus court il se passe c'est vrai c'est vrai mais bon après voilà la nature et les auteurs qui s'ébobissent devant sa beauté sa belle beauté et bien voilà ça me fait un peu ni chaud ni froid pardon 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 aux familles tout ça voilà je suis navrée je n'ai pas l'âme poète de toute façon je l'ai toujours dit je comprends rien à la poésie et je suis une grosse quiche voilà ça c'est c'est dit mais tu vois regarde j'ai fait une petite liste alors je sais pas si tu vois sur Twitch est-ce que vous voulez que je fasse plus gros peut-être voilà je peux faire plus gros là pour moi ouais s'il te plaît hop parce que c'est pas évident si vous êtes sur téléphone ou je sais pas quoi voilà là ça devrait être pas mal parce que je vois rien sur l'écran est-ce que c'est un peu mieux là les affichages non en fait j'ai un petit problème sur mon écran Twitch après t'inquiète je vais les lire ouais je vais les lire ok très bien je vais les lire et alors le truc qui va te surprendre c'est que le premier de ma liste c'est Flaubert tu vois ça c'était la citation finale que j'ai faite peut-être c'est Flaubert avec madame Bovary bien sûr cette pauvre madame Bovary qui en prend plein sa mouille quand même elle a elle a une belle vie de merde faut dire ce qu'il y a voilà je te demande ta thématique de la vie c'est de la merde la vie oui en même temps oui mais en même temps chez les écrivains du 19ème est-ce qu'il y a autre chose pas des masses quand même disons que Victor Hugo lui il sublimait pas mal ça mais ouais pour en dire un Flaubert moi j'aime beaucoup aimer son approche de madame Bovary parce que ça dénonçait énormément la petite bourgeoisie campagnard de triste avec des carcans serrés enfin c'est et puis vu le teint point que ça a fait dans la vraie vie on peut dire qu'il a vraiment touché juste quoi on a été qualifié de pornographique et on ne supportait pas que quoi une femme qui veut s'émanciper et avoir des amants et d'ailleurs je crois c'est sur un des sites que j'ai je crois que c'est sur bouquineux vous avez la version de madame Bovary avec les minutes du procès et le rendu du jugement ça c'est très intéressant j'ai pas eu le temps de tout lire mais j'ai trouvé que de l'avoir inclus dans le livre ça veut dire que donc il y a des éditions avec peut-être peut-être pas toutes mais il y a des éditions qui l'incluent je trouve ça très très intéressant et c'est vrai que ben on l'a c'est fou de se dire que maintenant enfin de se dire ouais ils ont ils ont fait un procès à Flaubert et à son éditeur voilà pour atteindre aux bonnes mœurs quoi les gars on en dit un truc plein de trucs assez juste sur la vie de ces femmes en général parce que Emma Bovary contrairement à beaucoup d'autres femmes de l'époque ne se résignaient pas enfin elle a essayé mais elle ne se résignait pas à cette vie morte qui a beaucoup qui vissait quoi ouais je crois qu'on peut dire ça c'est assez remarquable oui en faveur de madame Bovary enfin pas du personnage du livre on peut dire que c'était une rebelle et que quelque part c'est un livre qui qui met ça en avant après ça lui a pas réussi non c'est sûr elle avait pas toutes les armes et puis bon il y a des passages où il essaie de se confier à des gens et on ne la comprend jamais enfin Charles aurait pu être un bon soutien mais lui il voyait rien non plus il était dans son petit confort bourgeois et médiocre tu vois la première la citation qui t'avait tant plus là la conversation de Charles était plate ouais elle était formidable la conversation de Charles était plate comme un crocoir de rue et les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire sans exciter d'émotion de rire ou de rêver c'est tellement insultant mais de fou c'est un truc de malade elle est non mais ça c'est incroyable sa conversation était plate comme un trottoir de rue que tout le monde y défile oh la la alors costume ordinaire enfin tu vois les trucs lambda il y a tellement de mes prunes tu parlais que de la pluie et du beau temps c'est incroyable mais ouais moi j'avais alors j'ai pas forcément que des punchlines j'ai de temps en temps j'ai des phrases qui m'ont vraiment plu tu vois comme par exemple elle aurait voulu elle aurait voulu pouvoir retourner le temps comme un gant et changer sa vie comme on change de cheval j'avais trouvé ça assez marquant ça retourner la nuit comme un gant à le temps et changer sa vie comme on change de cheval il y a à la fois je sais pas comment t'expliquer je trouve que dans cette phrase il y a une certaine trivialité comme tu vois une forme de mépris aussi envers elle mais en même temps l'idée qu'elle est qu'elle est désarmée oui complètement et je trouvais cette c'est ça elle est désarmée tout le long ouais t'imagines déjà enfin ouais pardon je t'ai interrompu ouais c'est ça après je sais plus je sais plus d'où aller dans le livre cette phrase là mais les rêves c'est l'illusion des âmes c'est la vapeur d'une soupe qui bout dans un cerveau c'est pas mal celle là aussi c'est pas mal c'est assez pour revenir en tout cas à son désarmement là ce que tu dis est très intéressant c'est que en plus du manque de soutien à un moment il y a une scène j'ai trouvé assez horrible parce que c'est des répercussions sur quand j'étais gamine et que les parents croyant bien faire mais confisquer mes livres parce que je travaillais mal à l'école là c'est ce qui arrive aussi à Emma c'est la mère de Charles Bovary qui lui suggère de la priver de ses romans d'amour de tous ces romans dans lesquels elle trouve refuge t'imagines l'horreur bon ok c'est pas toujours bien vu de s'évader mais à partir de là je crois que tu vis dans une tu as une vie si monotone et si morne déprimée de ton principal plaisir mais je crois je crois que cette phrase elle montre aussi le mépris qu'a une certaine frange de la société pour le divertissement et pour les rêves donc de dire ah bah oui mais c'est comme c'est comme maintenant quand on te dit ouais faut être adulte la vie c'est sérieux mes couilles en ski sur la commode quoi il faut pas les jeux c'est pour les enfants ouais c'est ça bah quand tu vois que c'est que des adultes qui ont tué leur âme d'enfants qui dirigent le monde et quand on voit les pas du monde ouais finalement c'est pas une très bonne chose et je pense que c'est enfin c'est ce que cette phrase là elle me dit aussi tu vois que c'est de dire les rêves c'est juste c'est juste une illusion et c'est enfin voilà c'est du rien voilà la vapeur d'une soupe qui boue dans un cerveau genre c'est quelque chose donc tu vois on te dit que c'est quelque chose qui est voué à disparaître c'est de la vapeur c'est quelque chose qui n'a même pas de tu sais c'est pas tangible et ça n'a pas de valeur et voilà enfin je trouve ça assez assez affreux de se dire ça et je trouve que c'est encore c'est encore un point de vue trop répandu aujourd'hui à mon sens on se fout beaucoup de la gueule des jeunes par exemple de leurs rêves de leurs désirs on n'arrête pas de les faire c'est des feignants enfin ça c'est le truc qui est à la cour depuis Aristote mais on ne s'en fait pas mais c'est terrible je veux dire bon là franchement toutes ces dernières années que j'ai passé à être prof le nombre de fois où j'ai entendu ouais les jeunes aujourd'hui ils ne foutent rien franchement ça me ça me faisait vraiment chier parce que je les voyais les jeunes à l'école et je voyais bien que ce n'était pas vrai après des branleurs tu en as partout mais ils bossent et ils veulent s'en sortir et ils veulent ils veulent une vie et je trouve ça tellement injuste et ça me ce qui est bien c'est que les jeunes de ma plan ils ne veulent plus qu'on se foutre de leur gueule tu vois c'est des jeunes qui refusent d'être serveurs mal payés de faire des saisonniers alors que en fait tu perds plus d'argent que tu en gagnes etc et c'est ce que tu fais c'est ça qui est vraiment cool sans déconner les gens ont la mémoire courte ils ont oublié qu'à l'époque il y avait pas mal de jeunes branleurs aussi et qu'ils étaient peut-être eux-mêmes des jeunes branleurs c'est ça qui est terrible oui ça c'est ceux qui gueulent le plus si ça se trouve ils étaient intenables quand ils étaient ados c'est très probable mais j'ai l'impression que les jeunes pas beaucoup se regardaient dans un miroir aussi et tous ce camarade de classe qui s'était levé en plein cours en disant à la prof d'histoire géo c'était en 81 82 donc c'est pour ça hé madame vous me sucez je vous donne 10 balles je suis allée chercher un peu sur facebook ce qu'il est devenu oh bah il mène la vie de bourg un artisan qui gagne bien sa vie des enfants tout mignons qui vont faire le catéchisme maintenant ben j'espère qu'il y a des jeunes j'espère que ses momies ne lui parlent pas comme ça ses momies ne vont pas parler comme ça devant lui mais si ça se trouve il doit se déchaîner à l'école aussi ah tu m'étonnes d'ailleurs tu sais quoi ça me fait emplacer une suivante il y a la bêtise insiste toujours je crois celle-ci est indémodable indémodable les sottes nature les sottes nature sont souvent fiers d'elles-mêmes et les natures supérieures sont tristes c'est toujours clébert ah la la mais les sottes nature sont souvent fiers d'elles-mêmes je crois que ça en dit ça m'a constaté avec le syndrome de l'aposteur l'ultra-capitarianisme mais ça c'est ça c'est et il y a une autre citation aussi qui est pas mal du tout et qui est proche de ce qu'on parlait là car tout bourgeois dans l'échauffement de sa jeunesse ne fût-ce qu'un jour une minute s'est cru capable d'immenses passions de hautes entreprises le plus médiocre libertin à révéler sultane chaque notaire porte en soi les débris d'un poète oh je crois un peu de l'ap d'enfant comme quoi rien ne change vraiment Rebecca ouais bah ouais mais c'est pour ça si tu veux tous les gens qui vont dire ouais c'était mieux avant t'as envie de leur dire pareil ouais c'était pareil ouais c'était pareil avant on allait peur de la guerre nucléaire avec les russes maintenant on a peur de la guerre nucléaire avec les russes voilà c'est pareil voilà sauf qu'on ajoute aussi le climat ouais encore plus mais bon enfin de toute façon à chaque à chaque période ces angoisses mais bon à chaque à chaque période on a râlé contre contre la violence contre les jeunes contre les mêmes choses quoi tout pareil tout pareil oui mais jamais sur les vrais les vrais problèmes quoi c'est juste les jeunes c'est comme pour tout le reste c'est des bouquets milicaires bien commodes à ce soir dans sa petite bourgeoisie dans sa petite pensée pensée confortable tiens d'ailleurs dans le même en termes de de mensonges Balzac dans le père Goriot dit les hommes qui réussissent le mieux sont ceux qui réussissent à faire croire aux autres qu'ils ont réussi attend Rebecca elle dit est-ce que ça veut dire que nous aussi quand on sera à la retraite on va voter extrême droite comme les anciens 68ards peut-être j'espère que non moi j'espère que non j'espère que non mais je j'ai déjà 48 ans et je suis toujours aussi gaucho mais je pense qu'il y a un danger quand même à devenir plus con avec l'âge il y a un vrai danger de ça donc je pense qu'il faut être vigilant sur soi-même il y a un exercice à faire à mon avis en prenant de l'âge moi je sais que j'y fais quand même attention j'essaie d'y faire attention parce que parfois je me dis que j'aurais peut-être tendance à faire des raccourcis et à dire ouais eux font chier les je sais pas quoi ça dépend des moments j'ai plutôt tendance à râler sur les vieux quand même faut dire mais bon voilà je pense je pense Rebecca en vrai que si si tu si tu pratiques un peu l'autocritique ça devrait aller tu devrais gérer ça ça devrait ça devrait le faire je pense que pour en revenir à mai 68 la plupart qui ont viré vieux réac et tout c'était des anciens étudiants donc de milieux assez favorisés ça c'est un truc de bourgeois de se penser de gauche et puis ensuite de devenir complètement fou le réac alors que les anciens les ouvriers qui ont défilé je sais pas comment il s'appelait ce mec qui est mort il y a 2-3 ans qu'il y a ou un truc comme ça il était aux côtés de Cone Bendit mais il est resté très très à gauche après voilà à la clivine mais peut-être qu'il faut devenir riche pour devenir con peut-être ce qui est bien c'est que les vieux ils sont pas là pour longtemps quel horreur il est riche non plus vrai mais horrible quand même Rebecca j'ai une citation sur les riche de Victor Hugo dans L'homme qui rit ah oui vas-y c'est un de mes romans préférés l'excès de conscience dégénère en infirmité le scrupule est manchot devant le sceptre devant le sceptre à saisir et eunuque devant la fortune à épouser méfiez-vous des scrupules il mène loin c'est-à-dire oui là où tu peux asseoir sur le pouvoir ou le saisir et bien le scrupule oh mon dieu j'ai plus de temps j'ai plus de temps je peux plus rien faire j'en avais une avec les eunuques non ah je l'ai pas gardé peut-être ah mince je l'ai pas gardé mais j'en avais une je sais plus de quelle auteur qui disait à mon connaissance en tout cas c'est le seul truc à base de nuque celle que j'avais trouvé c'était une qui disait que les eunuques sont comme les critiques ils savent comment on fait mais ne pratiquent jamais c'est qui ça ? c'est des courtes lignes ? je sais plus je l'ai pas gardé je te dis je l'ai pas noté là oh non c'est dommage c'est dommage parce qu'elle est pas mal du tout elle est pas mal du tout elle est pas mal du tout elle est facile ouais ouais le jour où vous voulez vous attaquer à quelqu'un qui n'arrête pas de critiquer pour lui dire voilà oui les eunuques c'est comme les critiques après on peut avoir le droit de critiquer enfin bon quand un truc est vraiment mauvais ou quand c'est une soupe enfin tu sais comme tous les films actuels Marvel et compagnie à chaque fois que tu dis que bon tu me rends pas à voir autre chose on est toujours quelqu'un qui te sort peut-être que t'as fait mieux je dis bah non on est plus spectateur je pense qu'il parlait des critiques littéraires artistiques et tout mais en tant que spectateur j'ai peut-être le droit de t'aimer ou pas aimer quoi c'est vrai c'était une société de journaliste c'est de voilà voilà c'est vraiment la société des journaleux des panfaitaires oui c'est ça comme dit Rebecca c'est le principe c'est le principe entier du métier de critique oui de ne pas faire ce que je reproche tu sais quoi voilà pour être un peu plus populaire deux minutes c'est ce que je reproche entièrement aux critiques culinaires qui sont dans les émissions de télé-réalité de cuisine tu vois et qui chient sur les gars qui font de la cuisine enfin alors que tu sais dans une émission où il faut faire de la cuisine t'es là mais qu'est-ce qui qu'est-ce tu viens donner ton avis toi tu fermes ta bouche en fait tu sais pas faire qu'est-ce tu fais là tu sais que j'étais il y avait un temps que j'étais très pote avec des journalistes ciné enfin leurs faits articles ils étaient vraiment super qu'on rigolait bien et tout mais des fois ils avaient tendance à avoir un peu trop leur chouchou ou leur tête de turc et ces mecs ils ont décidé d'écrire un film ensemble et de le réaliser tous ensemble c'était un film d'horreur et tout et merde en fait il y avait tout ce qu'il fallait pas faire ah merde c'est à dire que les mecs ils avaient un point de vue en tout cas très très pointu et tout sur le cinéma enfin et voilà c'était un plaisir de discuter avec eux là-dessus mais à partir du moment il a fallu faire leur propre film l'écrire eux-mêmes voilà c'était en fait le concours de punchline ils ont dû se réunir avec quelques bouteilles de bière et tout et puis et c'était voilà ni fin ni affaire les personnages ils parlaient tous pareil les péripéties étaient tirées d'autres films enfin ils avaient mal digéré leurs références ouais non mais comme quoi c'est vrai que c'est pas le même exercice quoi ou les spectateurs de foot s'ils sont très bons pour ça aussi ils te sortent des critiques bière bière à la main ouais bière à la main d'où est restée la critique est aisée etc mais bon on la sort un petit peu toi à tout bout de champ quand toi-même en tant que spectateur tu es déçu par un spectacle et c'est ton droit de pas aimer ce qu'on te propose oui tout à fait on fait pas un métier donc on fait des choses c'est surtout que ce qu'on te donne à voir ben t'as le droit d'avoir un avis dessus c'est quelque chose qu'on t'a donné à voir ou à lire ou bref à écouter c'est le jeu et c'est le jeu voilà après tu peux pas plaire à tout le monde et tout ça c'est injuste mais je pense qu'il faut garder une certaine comment dire de dire ouais je vais critiquer un truc mais c'est que mon avis et ça veut pas dire que le truc est nul à chier en toutes circonstances c'est pour tout le monde quoi voilà il faut raison garder tout ça la seule critique définitive est la création ouais Boris le maître c'est bon mais c'est vrai que c'est pas du tout le même exercice quoi on s'en rend bien compte quand il faut donner une analyse d'une oeuvre ou ben en faire une on est pas du tout sur la même approche donc bon inévitable inévitable c'est pas c'est pas hyper surprenant mais c'est un peu c'est un peu dommage qu'il se soit gaufré quoi j'avoue que je suis un petit peu je suis un petit peu déçue je dois pas être la seule il y a plein de gens qui ont dû être déçus quand même ce qui est terrible ce qui est terrible en fait c'est de pas arriver à avoir soi-même le recul pour analyser la création qu'on est en train de faire et c'est ça qui leur a manqué c'est ça c'est la distance tu te rends bien compte que tu l'as plus quand tu crées la distance et aussi je pense digérer ses influences et ça c'est ce qui a manqué à mes potes c'est vraiment la digestion des influences de divers films qu'ils ont vu et aimé et tout je crois que c'est pas facile ça j'ai sorti une espèce oui ouais ouais non c'est évident du tout c'est à ça que tu sais que tu peux être mûr en tant qu'écrivain artiste enfin voilà n'importe quel artiste c'est que tu les as digérés des fois on les voit mais c'est pas envahissant ça participe à ton oeuvre ça participe ça participe à la personnalité de ce que tu écris dessine etc ça t'a construit et ça te tient debout mais ça ne va pas phagocyter tout ce que tu fais en ça tu vois je trouve que c'était le génie de Audiard qui avait cette passion de la littérature et qui avait dévoré les classiques et plein d'autres choses et qui avait su justement le digérer pour pour lui-même créer ensuite et manipuler manipuler la langue comme il voulait le faire quoi et c'est ce que c'est ce que j'admire chez lui je suis une fan inconditionnelle d'Audiard je trouve c'est c'est dialogue incroyable c'est qui t'es enterré pas loin de chez moi c'est vrai c'est me dire de mon rôle ah ouais je suis allée sur sa tombe hommage voilà pensez à Audiard voilà on t'aime pour parler de la création littéraire et autres je vais ressortir on va continuer les citations ouais je vais ressortir une petite citation de Flaubert pour venir à lui dans une de ses lettres à sa maîtresse de l'époque Louise Collet qui était autrice et poétesse l'auteur dans son oeuvre doit être comme dieu dans l'univers présent partout et visible nulle part ah oui tout à fait visible nulle part parce qu'effectivement si tu commences à le voir tu sors tu sors de l'histoire quoi et c'est là que c'est et en même temps ouais il y a Pratchett par exemple tu le vois un petit peu partout dans tes notes de page et tout et là tu ne sors jamais même si c'est ce que tu attends donc j'aime beaucoup tes citations mais elles portent aussi à discuter oui mais encore une fois il faut je crois que c'est toujours une question de dosage moi je trouve que Pratchett il a vraiment il a vraiment réussi à maîtriser son style et à trouver un équilibre un équilibre incroyable tu vois parce que il il arrive à à intervenir mais c'est tellement un jeu avec le lecteur que c'est pas gênant alors que chez d'autres auteurs dont j'ai pas envie de balancer les noms tu n'as pas balancé les noms non je ne sais pas est-ce que ça commence par Jimmy ça finit par Guilleux non lui non lui j'ai aucune pitié je balance et tout mais bon il est mort il s'en fout ok mais j'avoue il est très présent les auteurs les auteurs les auteurs vivants qui essayent de de vendre et tout j'ai pas envie de voilà mais disons pour en avoir lu d'autres où justement ça me dérangeait voilà c'est à dire que moi je vois pas de problème à ce que l'auteur me parle entre guillemets plus ou moins frontalement si c'est le dosé et si ça 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 n'interrompt pas la narration c'est ça en fait parce qu'il faut pas que ça te sorte du truc il faut que ça te garde dedans mais ça c'est pas facile enfin je trouve je trouve que c'est pas facile comme il dit encore Flaubert le doigt de Dieu se fourre partout donc on peut parler d'auteurs qui fourrent leurs doigts partout c'est pas la narration j'ai tellement eu une vision j'ai tellement eu une vision sale je suis désolée pardon je pense qu'il avait ça en tête aussi il faut rappeler qu'il y avait les bouillons de madame Bovary qui étaient bien salaces je suis sûre que lui et moi on a pensé à la même chose voilà Flaubert voilà pour une fois cette citation qui a beaucoup rigolé j'avoue c'est rare mais pour une fois voilà je suis sur la même longueur d'onde que Flaubert ce qui est assez rare pour être noté quand même notez le voilà ah mais il faut en lire plus peut-être que tu vas découvrir que ah bah finalement c'est monsieur et moi bah alors tu vois c'est toujours pareil c'est en fait ces auteurs là ils ont choisi de parler de certaines choses que je n'ai pas envie de lire c'est pas leur style est super ils écrivent bien et je voilà je pourrais jamais dire le contraire c'est ok lui il suivait sans éot pour livrer les meilleures pages possibles mais c'était un peu l'inverse d'un balzac là dessus mais moi honnêtement si je lis madame Bovary là à l'heure actuelle maintenant là mais je me pens en fait à la fin ou je vais tuer des gens je sais pas c'est l'un ou c'est l'autre et donc si tu veux c'est tu des gens ouais mais je sais pas comment t'expliquer c'est 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 un cap que je suis pas encore prête vraiment à passer parce que voilà socialement c'est pas hyper accepté encore et j'ai pas forcément envie de me mettre dans une situation délicate alors que je dois m'occuper de mes enfants encore à la maison voilà ceci étant dit voilà pour éviter un destin à la madame Bovary qui elle mange de arsenic exactement donc pour m'éviter un destin à la madame Bovary ou voilà d'un quelconque personnage de Victor Hugo puisqu'ils meurent tous à la fin ouais vas-y c'est pas tout à fait faux pendant la fin de l'homme qui rit il restait survivant ouais super et excuse moi dans Notre-Dame de Paris dans Notre-Dame dans non dans Les Misérables sans déconner Javert oui il est vivant ouais mais sans déconner il va finir sa vie avec pire que des regards donc hashtag vie de merde tout du long et Les Misérables combien de pages ouais non mais ses maris ils sont heureux ouais d'accord bon bah ça suffit pas je suis désolée ça suffit pas c'est trop c'est trop de c'est trop de tristesse c'est trop de tristesse pour moi quoi donc c'est plutôt c'est le fond auquel je peux pas c'est pas que je peux pas adhérer je peux pas me plonger là dedans c'est trop de souffrance pour moi c'est pas c'est pas ça qu'il me faut quoi je suis pas venue ici pour souffrir ok tu vois c'est ça je vais pas ouvrir un livre pour pour me faire du mal et ces livres ils me font du mal c'est c'est trop c'est trop douloureux c'est beaucoup de alors oui c'est vrai que tu t'as un sourire quand ils balancent une punchline comme ça quoi mais c'est vrai que ça compense pas l'horreur l'horreur totale je suis sûre que les misérables comportent énormément de punchlines j'ai pas pu j'ai pas eu le temps de me plonger dedans pour en relever j'en ai une j'en ai une qui revient à la bourgeoisie ouais on t'a voulu à tort faire de la bourgeoisie une classe la bourgeoisie tout simplement la portion contentée du peuple ah oui tout à fait tout à fait moi j'en ai une autre j'en ai une autre des misérables j'ai votre ignorance est la nuit de l'esprit cette nuit n'a ni lune ni étoile c'est quand même bon ramasse tes dents celle là elle est bien ça c'est une bonne ouais elle est belle c'est une bonne punchline de cours d'école celle là tu la balances hé la personne en face elle a plus rien à dire voilà sur le cul grand silence ni lune ni étoile et puis c'est comme ça tout le monde hé ils sont réveillés ils me grimpent dessus et pardon mais c'est en ça que j'aime Hugo justement c'est même les sujets d'écutrice il y aura toujours une petite punchline comme tu dis une petite référence piquante un épigramme en tout cas il y aura toujours le côté poétique poétique très accessible qui permettra en tout cas de désamorcer pas mal le côté misérabiliste de ton histoire même l'homme qui rit il y a énormément de trucs l'amour des anglais pour leur liberté se complique d'une certaine acceptation de la servitude d'autrui très joli je trouve ça assez fort de café très très joli ça c'est dans quoi ? l'homme qui rit l'homme qui rit waouh l'homme pas qui rit le coude c'est un gros ouvrage aussi pas aussi gros que les misérables mais il raconte toujours en deux volumes ce qu'il pourrait tenir en un seul c'est le père Victor ah ouais non mais ça aussi c'est un peu décourageant faut dire quoi disons qu'il faut il faut avoir du temps libre tu vois et moi j'avoue j'ai déjà pas mal de livres en retard donc pardon Victor toutes mes excuses mais voilà si de là où il est il m'entend et qu'il décide de faire des versions abrégées Victor merci sait-on jamais ce que la technique peut faire la technologie le jour où on pourra peut-être imagine le jour où on pourra comme ça se connecter aux morts et tout et ils vont ils vont tous se remettre à écrire ça va être un carnage ils vont vous faire des doigts ah c'est bon je suis à la retraite ça me repose tu parles imagine imagine Victor Hugo qui écrit qui écrit pour la télé-réalité ce serait incroyable ce serait incroyable ah non ah hérésie ce serait incroyable attends ce serait incroyable je suis sûre que Victor Hugo Victor Hugo scénariste de télé parce qu'il faut bouffer du coup enfin tu vois dans la même chose ce serait incroyable j'ai pas les mots ça c'est une définition de c'est une définition de l'enfer hugolien je trouve en faire chrétien du feu en faire taïen du feu en faire maometin du feu en faire hindou des flammes en croire les religions Dieu est né rôtisseur mais du coup en enfer ça doit sentir je sais pas est-ce que du coup d'où ça sent le poulet grillé tu vois peut-être pas en enfer parce que t'es dans le four mais du coup de l'extérieur donc potentiellement sur terre ça doit sentir le poulet rôti parce que tu dois sentir les effluves de l'enfer c'est les guisseries près de chez toi c'est les portes de l'enfer ah putain en fait les rôtisseurs c'est ça c'est des gardiens des portes des enfers ou la révélation oh la vache un kebab peut-être non pas le kebab c'est la rôtisserie Nelly elle veut continuer à manger du kebab donc elle dit non non pas le kebab non non ah moi je vais essayer de dire les mollo normalement je suis végétarienne mais je suis enceinte je mange un peu de viande pour le bébé mais non on respecte le kebab pardon 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 on respecte pour le kebab pardon pardon qu'est-ce que j'ai d'autre à temps histoire de changer d'auteur un peu ah j'en ai eu une pas mal de Balzac dans le père Goriot ah vas-y votre esprit votre esprit est une manufacture de paroles et votre coeur une fabrique d'illusions c'est un peu désespéré ça c'est un chouïa désespéré il y a toujours un peu de désespoir dans Balzac avec des romans prêts un peu t'es gentille ouais un peu bon c'est la comédie humaine des fois c'est une humaine Zola qui dit la bêtise c'est de la vulgarité concentrée je savais pas qu'il y avait une échelle là on dirait du Odia là oui tu vois c'est ce que je te disais sur Odia il s'est nourri de ça et et là dessus tu le sens quoi c'est vrai cette phrase on dirait vraiment une belle citation de Balzac encore mais dans un de ses rares romans qui se termine bien parce qu'il a dû l'écrire avec sa maîtresse comtesse en ce cas quoi que le malheur passe pour développer les vertus il ne les développe que chez les gens vertueux car ces sortes de nettoyage de conscience n'ont lieu que chez les gens naturellement propres c'est un roman modeste mignon tu ne peux être quelqu'un de bien que si tu es déjà quelqu'un de bien ouais voilà c'est ça on ne cherche pas un âne aïe 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 mot passant tiens la médiocrité c'est de se conformer à l'idée qu'on a de vous c'est un peu cruel je trouve et donc de ne pas changer ouais ah tiens bah on parlait on parlait de tricher il n'y a pas longtemps j'en ai une de Zola qui est extrait de la curée ah oui bien sûr et qui dit la vie sociale est comme un jeu de cartes il faut savoir tricher pour gagner donc si tu veux c'est ce qui dépend de le roman aussi quoi si tu veux t'en sortir dans la vie il faut tricher et mentir merci Zola c'est ce que fait Sakkar le numéro du roman en quelque sorte bah oui on se doute ouais ouais de vieux bourgeois qui s'est enrichi de plus en plus avec des magouilles et tout et qui a même changé de nom d'ailleurs c'est un passage absolument affreux dans ce roman où je crois qu'il y a sa femme Angèle qui est en train de mourir de je ne sais pas quelle maladie et lui avec sa frangine ils sont en train de fomenter pour faire un nouveau mariage alors que le corps d'Angèle est encore bien chaud et bien pas pittant sympa un mariage bien meilleur avec une riche jeune fille qui étant déshonorée je ne sais plus par quoi un viol ou parce qu'il y a des volages ne risque pas de trouver de prétendant donc les parents sont prêts à payer une belle dot pour qu'elle ait un bon mari ouais mais bon comment te dire qui sort de Sakkar Zola quoi Zola Zola voilà humaniste voilà la joie le bonheur de vivre voilà je ne sais pas quoi te dire l'amour et le bonheur Zola je ne pense pas que c'était un homme il n'était pas cynique du tout tu vois il ne se voulait pas entre une certaine société très bourboise et très dans les apparences la crottée au gain enfin même chez les paysans ils voyaient c'était proté au gain ils voyaient ça un peu partout mais parce que c'était un homme engagé c'était un homme engagé donc il voulait dénoncer c'est ça donc voilà j'ai un extrait de un extrait de lettre à la jeunesse qu'il a écrite sur l'antisémitisme avec l'affaire Dreyfus et tout les jeunes gens antisémites ça existe donc cela il y a donc des cerveaux neufs des âmes neuves cet imbécile poison a déjà déséquilibré quelle tristesse quelle inquiétude pour le XXe siècle qui va s'ouvrir ouais là dessus il avait terriblement raison et et tu vois de ce qu'on disait en termes d'actualité ben voilà tu reprends cette phrase et cent ans plus tard voilà là tu mets une turbine dans sa tombe et ça c'est vrai que c'est c'est toujours aussi affligeant comme concept et c'est en ça que tu vois que c'était quand même un observateur assez éclairé de son époque qui qui craignait justement ces déferlements d'injustice pas seulement la protéogain mais aussi la haine de l'autre enfin bon on parlait surtout de ce qui lui faisait peur ou le dégoûtait et on l'a souvent qualifié de voyeur enfin de voyeuriste et tout alors que bon tout le monde n'en prenait pas un plat à son grade dans toutes les sociétés quoi c'était pas seulement dépeindre la misère c'était aussi dépeindre une espèce de misère intellectuelle des bourgeois ouais mais je pense que ouais il y a ça il y avait c'est raciste je pense qu'avec avec la l'envie de justice sociale qu'il avait et une certaine vision pas une vision mais une envie égalitaire de la société ben tu ne peux que t'attaquer aux puissants et donc aux riches tu vois donc c'est forcément à eux qu'il va s'attaquer et eux qu'il va montrer du doigt et puis bon ben c'est pas très dur de leur trouver des défauts quoi et là je vais mettre pour Victor Hugo dans L'homme qui rit toujours les privilégiés n'ont pas d'oreille du côté des désirités c'est la faute des privilégiés non c'est leur loi hélas comme si c'était une espèce d'attalisme c'est ça mais non c'est comme ça qu'ils sont faits c'est comme ça qu'ils sont faits donc c'est pas leur faute en fait enfin qu'est-ce que tu racontes ouais mais tu vois toute l'ironie de la chose quoi c'est en plus je pense que c'est un vieux battler qui vit dans la plus grande misère qui s'appelle Ursus qui sort ce truc il fait semblant de chercher des excuses aux nobles aux privilégiés et tout alors qu'il est le seul à avoir recueilli le héros quand celui-ci il était tout petit dans la neige il a donné sa part de dîner son lait etc enfin bon c'est le personnage même du vieux grincheux il est formidable ce personnage du vieux grincheux qui râle contre tout qui fait semblant de courber les chines mais en même temps qui méprise en secret l'aristocratie la bourgeoisie et tout le reste en parlant d'un certain point de vue bourgeois même si ça ne concerne pas les bourgeois ici mais les fonctionnaires puisqu'on est sur du courteline et que c'est sur eux qu'il aimait taper c'est dans c'est dans quoi ça Boubouroche non messieurs non c'est dans Boubouroche il dit le travail est une belle chose il a fait des merveilles chez les animaux ok d'accord l'air de dire non mais c'est pas pour les humains quoi je veux dire moi c'est normal que je travaille pas en fait qu'est-ce que tu racontes et quand pardon quand il va dire enfin quand il continue dans messieurs les ronds de cuir il dit il y a des gens qui se vantent d'être bêtes c'est la seule chose qu'ils puissent faire sans rival je trouve que ça c'est pas mal ça aussi ça aussi mon avis je pense que c'est un truc à garder tu vois comme comme punchline de clash quand quelqu'un t'emmerde quoi dire oui tu peux te vanter d'être bête c'est la seule chose que tu puisses faire sans rival et voilà fin de la discussion ouch ça fait mal quoi j'ai une petite punchline très drôle qui vient de Proust ah je trouve voilà c'est dans Sodom et Gomorre un des tomes de la recherche du temps perdu bon ça se passe toujours chez les bourgeois donc on voit un petit peu le côté ils sont fiers de montrer leurs petits salons privés leurs musiciens attitrés etc là on a le duc de Guermante un des personnages secondaires assez présents qui est très fier d'un tableau qu'il vient d'acquérir et il le montre à Charles Swan le bureau de chez Swan et il lui demande son avis alors à qui l'attribuez-vous ? Swan hésitait un instant devant cette toile qui visiblement il trouvait affreuse à la malveillance et là bon du coup ça explique pourquoi Charles Swan n'est pas très populaire dans les salons ah oui tu m'étonnes parce que c'est un dessin qui voilà c'est un dessin qui dit la vérité qui ne fait pas de rondes jambes etc c'est un beau personnage très incompris même du côté des familles plus modestes tu as par exemple cette ouverture sur le personnage un jour qu'il était venu nous voir à Paris après dîner en s'excusant d'être en habille Françoise ayant après son départ dit tenir du cocher qu'il avait dîné chez une princesse oui chez une princesse du demi-monde avait répondu ma tante en haussant les épaules sans lever les yeux sur son tricot et qui n'aurait ni serein et c'est vraiment le personnage qui ne trouve grâce nulle part alors que c'est pourtant le plus sincère ouais c'est ça c'est ça ouais mais personne c'est un personnage assez tragique oui mais parce que personne ne veut entendre la vérité c'est ça donc ça voilà quoi qui sait il y a guère que le narrateur qu'il aime beaucoup et c'est un beau personnage bien tragique qui fait une grande enfin il y a tout un cheminement sur ses amours avec une femme du demi-monde qui l'aime pas tellement et qui vraiment se trouve très bien parce que c'est un peu le petit voilà gratter des milieux bourgeois quoi ouais bah oui je comprends bien mais après il aurait tu vois d'une certaine manière il aurait pu avoir un certain succès dans les salons et tout ça parce que parfois pour une raison x ou y t'as des riches qui vont trouver ça divertissant d'avoir quelqu'un ah oui d'être un bouffon en quelque sorte ouais il aurait pu devenir ça ouais bah il n'avait pas cette vocation il était dit quoi même le bouffon il joue un rôle finalement il dit la vérité mais en même temps il est obligé d'enfinir les oripeaux frotesques du bouffon oui en tout cas il est obligé d'accepter certaines certaines conditions pour pouvoir continuer à à dire la vérité et dans un certain cadre mais ça aurait pu ça aurait pu mais c'est pas ce qu'il est devenu j'en fleuri aussi il dit des trucs sur le mensonge il y a des gens qui ne savent pas mentir mais qui ne savent pas dire la vérité non plus on est d'accord alors où on en est je pense que c'est donc c'est pour se moquer des bourgeois c'est dans les bourgeois de Molinchard et et clairement voilà c'est c'est pour pas dire de quelqu'un que bon tu me racontes des craques mais je vais essayer de pas te le dire de front quoi tu sais les mensonges par omission tout ça la peur de se faire griller ouais c'est ça ça je reconnais c'est les SAV ça y est on va perdre pardon l'émotion et j'en ai mis alors tu sais quoi de Chanfleury j'en ai gardé une pour nous hommage d'accord c'est Chanfleury qui écrit à propos de la enfin qui parle de critique littéraire ouais et qui dit la bêtise humaine est aussi la plus grande source d'inspiration pour l'écrivain et je pense que ben clairement c'est de ça que se sont nourris les auteurs dont on parle de toute manière oui ben ouais il y a plein d'exceptions que ce soit Balzac ou Zola enfin Zola en tout cas était je pense qu'il s'inspirer il était vraiment inspiré par la bêtise humaine il y a une citation qui me fait rire il visait souvent certaines catégories de la population genre les vieilles filles ou les vieux garçons parce que pour eux c'était des improductifs quand il y a une vieille fille dans une maison les chiens de garde sont inutiles j'ai une horrible vision n'empêche parce que tu sais ce que je déteste le plus dans les quartiers dans les villages c'est les vieilles qui regardent aux fenêtres c'est celles qui ont rien à foutre de leur vie c'est ça que ça m'évoque ça m'évoque exactement ça quoi oh là là j'ai une collègue de boulot on est pas dans le même service heureusement qu'il est comme ça toujours à observer faire semblant d'être très occupé raconter sa vie mais en même temps essayer de grappiller celle des autres pour les retourner contre eux enfin c'est pas une vieille fille en plus elle a un mec mais voilà c'est ce genre de femme de vieille femme avant l'heure sèche sans coeur enfin bon c'est souvent des personnages assez récurrents dans les oeuvres que ce soit Balzac enfin ce coup Balzac quoi Victor Hugo aussi je pense il y a des personnes avec des vieilles filles appériatres et bon Balzac a la bonne grâce quand même de parler des vieux garçons aussi qui sont bêtes égoïstes c'est mais en même temps bon comme on est dans les mœurs du 19ème siècle c'est bien vu de faire de ces personnages négatifs des espèces de improductifs sans famille sans époux sans enfant qui expliquera peut-être leur mauvais côté oui oui après c'est l'auteur et il les utilise pour dire ce qu'il veut dire donc après oui c'est sorti c'est trop mais après bon il y a toute une catégorie d'auteurs qui vont dire tout autant de mal du mariage d'ailleurs Courteline en faisait partie et il y en a il y en a une qui moi m'a vraiment je sais pas je trouve pas le mot c'est pas intéressé c'est je sais pas elle m'a piqué voilà c'est un extrait de la philosophie de Georges Courteline et il y a des tas de choses piquantes dans cet ouvrage et là il parle du mariage donc le mariage est un état dans lequel l'homme cesse d'être l'ombre de lui-même pour devenir celui de sa femme bloup ouch je sais plus si c'est Belzac qui visait aussi à propos du mariage parce que bon il sautait de la gueule des vieilles filles des années garçons mais je crois que le mariage on est pas énormément de grâce à ses yeux non plus j'essaie de te le dire de tête je crois que la femme mariée est une esclave que l'on doit mettre sur un trône ouais ouais le mépris des femmes était grand le mépris des femmes ouais c'est ça Jules Barbet d'Orvilly pardon dans Les Diaboliques pour moi écrit un truc assez que je trouve assez horrible en fait il dit l'amour c'est l'infini mis à la portée des caniches oui je vois ça c'est une citation que je crois que Céline aimait bien c'est c'est assez violent c'était un peu compris ouais ouais je trouve que c'est assez violent et et ça en dit long sur sur cette espèce de mépris parce que finalement je crois que Barbet d'Orvilly est une sorte de dandy donc assez réfractaire au bonheur ce mariage de toute façon les Diaboliques c'est pas c'est pas un ouvrage rigolo contrairement ça t'aime bien parce que je l'ai dans ma pile à lire bon bah écoute je pense je pense qu'il va te plaire parce que j'y ai trouvé beaucoup de phrases assez assez piquantes assez voilà des tournures voilà pas 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 très gentil je trouve qu'il y a du style et non mais moi je pense que ça va te plaire ça va te plaire les Diaboliques ouais ouais je pense que tu peux le faire remonter sur ta pile à lire je sais pas où est-ce qu'il est dans tu vois en ordre de de passage mais ouais je sais pas non plus c'est un peu une pile à lire d'exéminer dans toutes les bibliothèques de la part oui non mais voilà si t'es comme moi c'est une question de mood c'est de dire ouais voilà quelle humeur aujourd'hui qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai envie de lire c'est juste abracatabra je prends un livre au pif tiens ça tombe sur celui-là let's go ah ouais toi t'aimes le hasard d'humeur égale ouais j'aime bien le hasard oui je suis d'humeur égale toujours mauvaise voilà c'est ça c'est pas de moi c'est pas de moi c'est une citation d'une pièce de théâtre qui s'appelle La facture elle est bonne et j'ai oublié les auteurs pardon auteurs parce que je suis en train de me demander si c'était vraiment deux ou si c'est une traduction mais je crois que c'est deux ça c'est une pièce qui de souvenir a été écrite pour être jouée par Mayan et c'est pas ça c'est pas une tirade c'est pas une tirade de Mayan c'est un des autres personnages qui dit ça je suis je suis je suis d'humeur toujours égale enfin je suis d'humeur égale toujours mauvaise ok bah au moins d'accord y'a pas l'inattendu c'est ça oh là là qui a pour rebondir j'ai très envie de découvrir pour rebondir sur sur Courteline justement dans messieurs les ronds de cuir il dit quand on a rien à dire on le dit voilà mais ça ça s'applique dans la vraie vie et je pense que de toute façon messieurs les ronds de cuir c'est une pièce où vraiment il parle des fonctionnaires c'est un truc sur les fonctionnaires et voilà c'est ça qui est marrant je crois que c'est non mais en plus je trouve que c'est tellement français ça c'est tellement c'est twitterien même tu vois quand on a rien à dire on le dit voilà est-ce que c'est pas l'essence même des réseaux sociaux est-ce que Courteline n'avait pas déjà compris ce qu'allait devenir l'humanité dans les années 2020 voilà le principe des cafés du commerce il a voilà et on a pas changé c'est juste qu'on le fait en ligne mais sinon voilà quoi non non c'est plus une caisse de résonance effectivement il m'a il m'a fait rire avec ça il m'a fait rire tiens dans le même dans le même ordre d'idées et c'est dans la même pièce donc c'est pour te dire qu'il a vraiment il a il a cloué le cercueil plusieurs fois tu vois il dit l'imbécile est celui qui ne se rend pas compte qu'il ne sert à rien ça ça c'est pique au chat non oh non arrête chut mes bébés ils servent pas à rien parler des miens surtout ils servent à faire des bisous et des câlins qu'ils n'aiment pas mais il servent à ça là j'ai un de mes chèques qui vient de me faire un petit vomi là pendant que je parlais humm cadeau donc genre on sert à rien bah ouais parce qu'en plus j'étais en train de l'envoyer des friandises pour qu'ils me foutent de la paix parce que depuis une demi-heure ils essayent de grimper sur ma chaise et tout alors que je parlais je parlais en même temps je fouillais dans ma besace à friandises mais ouais mais c'est parce qu'ils veulent participer oh la la les chats ils ont rien à dire justement je vais imprimer cette punchline et la distribuer chez Airbus ah tu peux tu peux je pense elle peut être scotchée dans tous les bureaux et puis l'administration française tant qu'à faire on a un goupil le Toulouse tiens ce n'est pas ça c'est dans toujours le même bouquin je ne cherche pas ce n'est pas avec des esprits carrés qu'on peut avoir des idées larges oh joli ça tu vois tu peux dire à quelqu'un qu'il a l'esprit carré il ne comprendra pas et tu lui expliqueras tu lui diras voilà ce n'est pas avec des esprits carrés qu'on peut avoir les idées larges tu as l'esprit carré tu ne peux pas avoir les idées larges et tu lui diras de le dire c'est une parole de Johnny Alidia qui était adressée à Antoine Antoine s'est foutu de sa gueule dans les non mais en même temps c'est les incubrations il disait cheveux longs et idées courtes ouais c'est ça ah bon Johnny Johnny c'est pas lui qui a écrit les paroles donc il peut faire le side effect t'inquiète il est viré j'ai viré un bot un bot ouais ouais pour me dire un bot get lost ça y est on est sur Twitter là ça y est c'est la rançon du succès ça envahi par les bots sur un live qui parle des auteurs du 19ème il s'est vraiment perdu lui c'est ça qui est cauchemardesque avec Twitter et c'est pour ça que j'ai arrêté d'utiliser c'est que des bots du cul et des bots de n'importe quoi qui interviennent dans n'importe quel sujet c'est pas quel est le mot play qui les attire enfin c'est un cauchemar quoi allez tiens regarde une pour nous alors nous sommes nous sommes n'est-ce pas que nous sommes des gens de qualité voilà regarde ce que dit Courteline il dit on reconnait les gens de qualité à ce qu'ils ne supportent pas les défauts des autres bien sûr elle me fait tellement rire voilà comme ça tu sais quoi Rebecca quand tu auras la soixantaine et que tu seras devenue aigri tu pourras dire ça tu pourras dire on reconnait les gens de qualité à ce qu'ils ne supportent pas les défauts des autres et comme tu seras devenue extrêmement intransigeante ça voudra dire que tu es devenue véritablement quelqu'un de qualité voilà c'est tout ce que j'ai à dire le truc ce sera le mot de la fin peut-être à moins que tu en aies une autre non non j'en ai une pour le mot de la fin mais vas-y ah ouais parce que moi j'ai rien d'autifiquant tu vois j'avais que des coupes de contre qui étaient un peu long donc on va laisser plutôt un truc plus punchy mais si je suis déjà aigri on fait comment mais ça veut dire que tu es déjà quelqu'un de qualité tu l'es déjà tu ne peux qu'aller en augmentant tu vois c'est voilà comme une bonne bouteille de vin quoi on peut ajouter que de la douceur comme de la sauce égredoute voilà c'est ça mais oui j'ai une citation de la fin voilà c'est toujours de courtes lignes parce que voilà c'est mon auteur chouchou du moment les cimetières sont plein de gens irremplaçables et pourtant la vie continue un grand classique ça c'est un grand classique et on le sort à tous nos plaques de boulot voilà et non mais Courteline il en a sorti un bon paquet et pour tout dire je commence même à me demander si c'est pas un peu fait piller par d'autres auteurs je pense que c'est un peu et ce ce qu'ils disaient en tout cas c'est pas une peine pour rentrer dans les beurts quoi ben c'est à dire les cimetières plein de gens irremplaçables c'est un classique même mon père le sort etc quand on parle du travail en général et de toute place en tant qu'employé quoi ben c'est à dire que tout le monde tout le monde connait la chanson de Brassens sur les cons qui dit quand on est con on est con ben ça c'est une phrase c'est une phrase de Courteline quand on est con on est con c'est une phrase qui a été dite enfin qui a été écrite par Courteline donc tu dis bon après c'est peut-être une phrase facile à faire mais il y en a plein comme ça c'est voilà j'ai une citation finale qui est très chouette pour retomber sur nos pieds sur Flaubert magnifique c'est pour parler en quelque sorte des impossibilités du langage à atteindre les âmes pour en quelque sorte et en même temps ça a décrit l'évolution des rapports entre Emma et Rodolphe et son amant en bref sa part en l'humaine est comme un chaudron fêlé où nous battons des mélodies à faire danser des ours quand on voudrait attendrir les étoiles c'est un peu ce qu'il doit ressentir Emma tout le long finalement elle est un chaudron fêlé qui attendrira jamais les étoiles c'est terrible c'est assez terrible la petite licorne qui vomit est-ce que c'était un hommage au chat peut-être pas peut-être c'est son vomi qui est en train de s'échec et bien écoute je pense qu'on en a quand même balancé pas mal quand même tu regardes j'ai pas tout surligné mais voilà parce que du pêle-mêle mais on s'en sort pas trop mal mais ouais on a parlé en tout cas des faits de société de leur époque et surtout je pense qu'il y en a qui sont de la bourgeoisie qui sont utilisables aujourd'hui et les thématiques sont ressorties franchement franchement celle du trottoir elle est bien celle-là franchement on peut la sortir encore aujourd'hui et elle fait mal elle est une conversation plate comme un trottoir de rue ah là là elle est ouf elle fait mal je pense que voilà j'espère que vous avez pris des notes au pire vous reverrez le live je pense que je le mettrai sur Youtube en fin de semaine et comme ça vous prendrez des petites notes et vous aurez de quoi vous défendre comme ça en société quand on vous embête bam et si jamais si jamais on vous fait des remarques vous pourrez dire que vous pourrez citer l'auteur et comme ça vous aurez l'air extrêmement intelligent et surtout rien ne nous empêche pas de citer d'autres auteurs d'ailleurs des commentaires non voilà mais au moins au moins il y a ce petit trousseau tu vois cette cette petit comment dire ce petit guide de survie qui peut survie en territoire zombie enfin ça c'est Mark Brooks en territoire hostile en territoire hostile voilà voilà mais avec des gens encore capables de s'exprimer ce qui n'est pas tellement le cas des zombies donc voilà ouais il n'est pas que les zombies sur ce je vais vous enjoindre à aller vite prendre un goûter parce que c'est l'heure il est 16h16 c'est l'heure du goûter deux fois d'accord donc il faut vite y aller ça tourne bien une pizza voilà je vous fais de très gros bisous merci d'avoir été là bon bon bonne fin de dimanche bon goûter donc plein de gros bisous à tout le monde bon bon goûter bon spaghetti ciao 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 merci 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 Sous-titrage ST' 501